bonjour mes chers comment allez vous ça va bien je l'espère je vous propose des exercices de soutien pour réviser l'unité numéro 2 programme le nouveau vivre le français cma tout d'abord un texte est question de compréhension parce que c'est très important de lire et de comprendre ce qu'on lit et quelques exercices concernant la grammaire les déterminants et le pluriel des noms pour la conjugaison le présent de l'indicatif des verbes usuels du premier groupe alors on va commencer par le texte je vais vous lire le texte de lecture à trois ans Mathilda avait appris toute seule à lire en s'exerçant avec les journaux et les magazines qui traînaient à la maison à quatre en france elle lisait couramment et tout naturellement se mit à rêver de livres le seul disponible dans ce foyer de haute culture la cuisine pour tous appartenait à sa mère et lorsqu'elle le épluchait de la première page à la dernière et après toutes les recettes par coeur elle décida de se lancer dans des lectures plus intéressantes papa dit elle tu crois que tu pourrais m'acheter un livre un livre dit il qu'est ce que tu veux faire d'un livre pétard de sort le lire papa et la télé ça ne te suffit pas on a une belle télé avec un écran de 56 et toi tu réclames des bouquins tu as tout de l'enfant gâté ma fille extrait de Mathilda de rôle dalle question de compréhension à quel est le nom de l'auteur de cet extrait et je vous ai montré où vous pouvez le trouver b à quel âge Mathilda lisait-elle couramment c avec quoi Mathilda avait-elle appris à lire d quel était le seul livre de la famille maintenant on va passer aux activités de langues grammaires cherche dans le texte deux noms pluriels puis écrit leur singulier alors dans le texte vous allez chercher deux noms qui sont en pluriel après vous allez écrire leur singulier 2 relève tous les déterminants de cet extrait et lorsqu'on parle des déterminants on a déjà vu les articles définis indéfinis les adjectifs possessifs les adjectifs démonstratifs cardinaux et d'autres 3 donne le genre et le nombre des noms suivants 4 lorsqu'on parle du genre on parle du masculin féminin lorsqu'on parle du nombre on parle du singulier pluriel alors les mots 4 complète chacune de ces phrases avec l'un de ces noms journaux journaux portail feu gâteau signaux a vous devriez faire attention au de signalisation b papa aime lire les c n'oublie pas de fermer les des maman a préparé des délicieux on passe à la conjugaison mais les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif quand la maîtresse le verbe expliquer la leçon les élèves le verbe écouter attentivement vous allez les conjuguer au présent de l'indicatif b il le verbe sculpter une statue en bronze c nous le verbe placer les livres une petite erreur de frappe ici nous le verbe placer les livres dans les rayons par ordre alphabétique ça c'est dans des tu le verbe conjugué les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif alors vous allez conjuguer ces verbes au présent de l'indicatif bien sûr en tenant compte du sujet 2 complète le tableau suivant en écrivant les verbes au présent de l'indicatif alors on a le verbe nager jeter appeler nettoyer avec les pronoms personnels tu nous il avec s alors je vous souhaite bon courage et bonne chance et d'ici quelques jours je vais vous donner la correction alors faites un effort travaillez sérieusement et on va se rencontrer pour la correction prochainement on a le verbe le tableau il il le tableau il c'est le tableau il le tableau il